Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous emmener dans le Marais-Pouais-de-Vin, qui est une très belle région pour faire de la barque, mais aussi des beaux points de vue pour l'aquarelle. Donc nous allons traiter cette image qui est un petit peu, je dirais, un peu trop statique et manque de dynamisme. C'est parce qu'il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, on va essayer d'en faire quelque chose de beaucoup plus artistique. Donc nous allons peindre beaucoup dans l'humide en fait. Donc je vais bien, vous avez pu voir au départ, mouiller ma feuille au pulvérisateur. Je ne la mouille pas trop au pinceau parce que là dans ce cas-là le pinceau va trop détremper la feuille. Donc ce qui est important c'est surtout de ne pas faire des bords précis, de faire des bords qui sont très artistiquement faits, très flous et avec beaucoup de pénétration de blanc et de la peinture. Ça va être ça qui va être, disons le thème d'aujourd'hui bien sûr c'est de réaliser une belle aquarelle, mais c'est aussi surtout de trouver cette belle interpénétration entre le blanc du papier, des bords du blanc du papier et l'intérieur de votre aquarelle. Bien, donc comme je vous le disais j'ai pulvérisé de l'eau et maintenant je fais un premier passage avec du jaune transparent taché très très légèrement de blue windsor mais à peine, histoire de refroidir très légèrement mon jaune. Je pose un petit peu d'orange windsor, sur le bord il y a une petite berge de sableuse, donc je pose un tout petit peu d'orange windsor. Pour l'instant je regarde un petit peu où sont mes distributions de mes tâches et j'essaye de voir si la distribution que ce que j'ai mis en place est jolie et est agréable à l'oeil. Une fois que j'ai mis le jaune, je profite de l'humidité du papier et je reviens avec un jaune plus verdoyant en rajoutant toujours dans du jaune transparent du blue windsor. Alors je laisse bien sûr des zones un peu jaunes sur les bords et je reviens. En fait si vous voulez ça doit être une espèce de concentration qui va du bord extrême très clair pour aller vers l'intérieur, par exemple le cœur de l'arbre doit être très sombre. Donc ça va être une espèce de grand dégradé tout en représentant du feuillage. Bon alors je vous rappelle que pour peindre le feuillage, j'écrase mon pinceau à sec pour dégager les poils les uns des autres et après je viens directement avec un jus très liquide peint. Là il y a un petit muret en briques, donc je fais un premier passage avec de la terre de sienne brûlée très liquide sur l'ensemble, plus son reflet dans l'eau. Alors c'est un travail qui va se faire progressivement tout en douceur et du coup il faut regarder un petit peu partout. Là je vais commencer un petit peu, je reviens encore sur la berge, la petite berge. Là je vais, le talus qui descend, il y a un petit chemin qui passe sur le pont au-dessus, on peut passer en bicyclette, c'est très très agréable, donc le talus là ce sont des planches, des planches en bois qui retiennent la terre en fait, donc c'est dans des bruns, et une fois que j'ai mis la couleur brune, je reviens porter avec des ombres, avec plutôt du bleu, un dent traîne et du violet. Et je reviens encore avec du brun vendique. Là il faut que si vous voulez, là cette zone là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est le cœur de votre aquarelle, donc ça doit être très sombre. Et c'est cet effet là qui donnera la qualité à votre aquarelle. N'ayez pas peur de vraiment y aller. Alors souvent, le problème, vous me verrez souvent revenir deux fois, même malheureusement trois fois, c'est que souvent mes jus sont liquides, et du coup ils s'éclaircissent énormément en séchant. Alors je suis obligé de revenir, mais bon, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème, et ça me permet d'être beaucoup plus juste dans mes teintes. C'est moins aléatoire. Avec, bien sûr, vous avez pu voir, j'ai mis du drawing gum sur quelques racines qui se dégagent, et avec le pinceau gratteur, il y a des poteaux en bois qui retiennent les planches en fait. Donc au pinceau gratteur, vous avez pu voir, j'ai dégagé verticalement quelques petits poteaux. Maintenant je commence un petit peu à charger des reflets. Alors c'est des brins violacés, c'est du brin Vendique avec du violet Windsor. Donc, on ne peut pas avoir peur d'assombrir, mais une fois de plus, je vais revenir. Donc là, je marque les ombres, sous la barque. Merci. 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 Et maintenant, il y a une branche là, je la contourne directement, et je vais remonter un petit peu de terre, pareil dans le talus. je remonte de la terre mais par contre il y aura la végétation qui va redescendre donc je laisse des espaces blancs pour permettre à la végétation dans ce coin là pour vous compreniez bien mais c'est pas non plus indispensable je vous le dis pour que vous le sachiez c'est en fait il ya un petit micro chemin qui descend pour aller à la barque en fait donc c'est un petit dans le talus un tout petit passage qui permet de descendre j'assombris sous les arbres je renforce un tout petit peu les les poteaux et je commence à tracer les planches un petit filet de violet bleu d'un entraîne je renforce les poteaux et je marque les planches dans l'arbre qui est au dessus j'ai mis beaucoup de drawing gomme parce qu'il ya beaucoup de branches mortes qui sont de couleur un petit peu jaune que vous pouvez voir sur la photo donc avant de peindre tous ces feuillages j'ai mis du drawing gomme là vous pouvez pas le voir mais quand je retirerai le drawing gomme ça apparaîtra mieux et ben maintenant nous allons peindre les troncs les troncs plutôt donc c'est un premier passage assez clair avec la terre de sienne brûlée très liquide vous allez peindre les troncs directement et le bout des branches doit être assez affiné pour donner de la pour donner plus une dégradé si le tronc part du plus large pour finir dans le plus fin alors il faut mettre pas mal de petites branches souvent la tendance à pas mettre à cette branche donc il faut pas avoir peur de d'apporter beaucoup de petites branches dans l'eau c'est un petit peu long comme travail mais le résultat est évident alors bien sûr il ya un côté c'est beaucoup plus facile à faire l'autre côté c'est plus dur parce qu'on est obligé de pousser que le pinceau sinon si vous le sentez vous pouvez retourner là votre aquarelle ce sera plus facile maintenant on va commencer à mettre un petit peu plus de végétation donc c'est toujours à les mêmes mêmes couleurs soit ces jaunes transparents et bleu windsor si c'est un peu plus vert un peu plus dense ce sera kinagold et blue windsor alors c'est toujours après sur les bancs c'est toujours un jeu de se contrôler d'essayer de faire un bord qui soit vraiment très qui se dégrade bien bon ça va être un petit peu lent parce qu'il va falloir faire plusieurs passages on va mettre beaucoup de feuillages donc si vous voulez c'est une succession de verts clairs après de verts moyens après de verts sombres là si vous voulez c'est vraiment la partie il est un peu longue et qu'il faut bien contrôler bon je vous laisse un petit peu la vidéo tourner pour c'est peut-être un petit peu long à regarder mais ça peut vous aider ou vous renseigner sur ce passage là j'ai pas coupé pour que vous ayez un voyez un peu le processus si vous souhaitez vous pouvez accélérer la vidéo de votre côté aussi bon maintenant que j'ai fait mon deuxième vert clair j'attaque avec un vert beaucoup plus sombre lui sera fait de kina gold blue windsor petite pointe de terre de chine brûlée donc avec un passeau gratteur voyez je redégage le tronc qui a qui sont plutôt en premier plan bon je remplis tout l'intérieur le coeur de l'arbre je redégage les troncs et encore et encore alors c'est si c'est humide mat c'est encore mieux un pour revenir parce que il ya une petite diffusion qui donnera quelque chose de plus flou et ça sera l'aspect sera encore plus agréable en mettant les couleurs sombres vous commencez à apparaître les petites branches que je vous parlais tout à l'heure qui apparaissent au milieu et un dernier renfort avec du bleu de prusse presque plus avec une petite tâche de de moramandic les bords ça doit être ça doit pas être trop lisse a dégagé bien les petites feuilles les unes des autres sur les bords autant qu'au milieu c'est compact autant que sur les bords c'est beaucoup plus déchiqueté donc sur la partie de droite il faut y aller avec parcimonie donc toujours faire attention au bord donc les petites végétation qui retombent sur le quai par contre quand vous faites des petites des petits massifs de végétaux pensez toujours d'où vient la lumière donc par exemple là c'est un contre jour c'est pour ça que ce sujet va être très intéressant mais du coup sur le haut des petits de la végétation ça doit toujours rester clair c'est le dessous qui va prendre de la lumière faut toujours penser en fait si vous voulez un peu comme si la végétation c'est comme une boule de billard ou un ballon en fait le dessus est lumineux parce qu'il reçoit la lumière et tous les bords et en dessous c'est beaucoup plus sombre une fois que vous avez ça dans la tête vous ferez toujours de la végétation avec autant de facilité là sur cette partie de gauche il y a quai au désarbuste au lointain le long du chemin mais alors toute cette partie arrière doit être vraiment pas trop précise vraiment légère quelques branches quand même pour suggérer quelque chose mais où je travaille beaucoup dans l'eau vraiment et j'allège 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 pour vraiment pas que ce soit trop marqué petite différenciation à ça il ya des brins clairs des brins sombres c'est ce qui donne aussi un petit peu de richesse on va peindre maintenant ce muret donc sous le pont c'est très sombre alors vous pouvez voir j'éponge souvent avec un papier parce que je ce que j'aime beaucoup quand j'éponge avec le papier c'est que ça donne une teinte qui n'est pas unis ça donne des variations dans la teinte où je donne un coup de doigt ou quelque chose c'est toujours bien je suis en train de peindre les briques donc vous tenez compte des joints ça va très vite à faire et l'effet est absolument efficace donc prenez un pinceau presque à plat il est vraiment à émite parallèle au papier et puis vous tirez des petits traits doucement en tenant compte des joints ce qui est j'ai aussi dans les briques c'est quand elles ont quelques il ya quelques briques sont un peu plus colorés que les autres donc là je vais tricher épouvantablement mais c'est pour qu'on comprenne mieux normalement les briques doivent être horizontales mais je les fais légèrement en diagonale pour qu'on sente une différence entre les deux murs mais c'est pas bien la rambarde toujours un du bras bandit qui est un très sombre la seconde rambarde qui en arrière-plan j'ai mis du droit de gomme aussi sur les montants du parapet maintenant là vous n'êtes vraiment pas obligé s'en amuser on voit quelques petits cailloux sur le bord donc je marque très légèrement des petits cailloux que je vais un petit peu continuer dans l'eau d'ailleurs bon maintenant que j'ai fini le bord avec un petit peu de détails j'ai passé aussi du bleu un petit peu de bleu vert dans l'eau pour faire les reflets maintenant je vais peindre la barque là bien sûr je vous laisse totalement le choix de la couleur donc moi je vais faire un joli bleu windsor une tête un tout petit peu claquante par rapport à l'ensemble vous pouvez la faire rouge un beau rouge pourpre quelque chose c'est bien aussi donc c'est chacun selon son goût personnel maintenant avec un joli vert je reviens un petit peu sur le bord du chemin après c'est pas que j'ai changé la couleur du vert du chemin mais c'est simplement j'ai oublié d'allumer ma lampe donc j'ai une petite différence de couleur dans ma vidéo parce que j'ai pas mis l'éclairage au bon moment je reviens avec du vert je renforce un petit peu très légèrement un petit peu de végétation juste pour marquer qui a un chemin je fais le petit chemin dont je vous parle tout à l'heure qui descend très légèrement je renforce encore encore les piquets qui retiennent les embardes bien assombrir à la base vraiment ça doit être un trou très sombre et je mes petites branches qui j'avais fait et sont un petit peu trop clair donc je viens renforcer maintenant les troncs avec du brin vendique d'une manière un petit peu inégale le tronc donc à une écorce donc je vais pas passer un aplat je viens vraiment qu'une peinture assez sèche pour bien marquer le des variations de couleurs sur le tronc pensez au tronc qui passe devant au tronc qui passe derrière l'intensité de la couleur de votre bras doit être c'est vous qui voyez en conséquence par rapport à l'ensemble de votre aquarelle vous voyez l'enchauffement des troncs ça donne du relief c'est bien toujours 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 assombrir une fois que vous avez terminé les troncs vous allez assombrir le long de ce talus toujours bien apporté de la alors c'est fait avec des violets des brins des bleus d'un dentre marqué des trous de qui sont creusés dans le c'est tous ces petits détails qui donne le relief finalement et je vais peindre la barque avec du bleu windsor mais brun rouge c'est joli aussi là franchement donc vous assombrissez bien le bord vous mettez un petit peu de teintes à l'intérieur que vous dégradez et vous peignez les petites morceaux de bois qui retiennent la barque sur les côtés le devant et l'arrière il ya une planche qui doit rester bien lumineuse très très clair j'ai mis un petit peu de roi gomme sur la tranche de la barque pour laisser une belle lumière sur le dessus et la base de la barque doit être très sombre là vous prenez un brun avec du bleu pas de problème les ombres à l'intérieur bien renforcées et maintenant je renforce tout est un petit peu faible donc toujours avec un beau jus de jaune transparent et de bleu windsor je viens apporter des verres beaucoup plus claquant pour mettre de la belle lumière dans mon aquarelle là ça se fait vraiment à l'oeil au choix vous sentez si là mais tenez bien compte du dégradé c'est vraiment c'est important de pas aller trop loin et de laisser vraiment quelque chose de vivant au niveau de votre aquarelle je renforce avec de l'ange windsor et du kinagol je renforce avec de l'ange windsor et du kinagol un petit peu d'orange pour rehausser en couleur vous voyez c'est moi j'aime bien travailler par approche c'est très difficile d'excéder en ton direct donc il faut vraiment c'est un regard global si vous voulez qui vous permet de bien juger ce que vous devez faire je voulais vous montrer pour terminer comment faire des jolies tâches pour donner une note un peu plus artistique donc voyez vous prenez votre pinceau avec un jus très liquide et vous tapotez avec le doigt dessus comme si vous aviez le sel, une boîte à sel quand vous voulez mettre du sel sur un plat vous tapotez avec le doigt ça c'est la première méthode vous pouvez vraiment bien contrôler sinon en tapotant sur un autre pinceau alors là je fais ce que je veux avec je peux même faire des formes dans l'absolu si je veux mais il faut que votre pinceau soit vraiment chargé avec beaucoup d'eau là je fais des petites tâches mais sur mon aquarelle je ferai des tâches plus importantes donc voyez là je jette des tâches alors je mets un papier pour protéger alors ça donne une note un peu plus artistique un peu plus lâchée voilà et voilà donc le travail est terminé voyez ça s'est bien renforcé au niveau des contrastes il y a beaucoup de valeur le bord est bien déchiqueté comme ça me plaît et le coeur est vraiment sombre il y a beaucoup de puissance avec un bon relief et les tâches sur la droite donne vraiment un aspect artistique et bien je vous souhaite un bon courage à bientôt 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 à bientôt